Bonjour, je m'appelle Andrew Lissad, je suis préparateur physique spécialiste du mouvement pour les Alouettes de Montréal, pour l'école secondaire Collège Jean-Heude et pour l'Université de Montréal. J'ai aussi ma compagnie qui s'appelle Move to Win, qui prépare les athlètes à mieux performer pour leur sport. Ici, je suis avec Alexandre, où est-ce qu'on va travailler aujourd'hui l'action des bras dans le sprint. Donc, ce que je veux voir premièrement ici, Alexandre va faire la démonstration, va faire une petite démonstration du mouvement des bras seulement, donc 90 ici en avant, puis l'autre devrait être 90 en arrière. Fais-moi quelques secondes, petite action des bras, comme si tu étais en mouvement de course. C'est exact. Donc, c'est un mouvement comme ça qu'on veut voir. Merci Alex. Maintenant là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ce mouvement-là pour bien montrer les éducatifs que l'on peut faire pour améliorer ce mouvement-là au niveau de la course. D'accord? On va commencer en bas, donc assis au sol, jambes allongées droits. Ce qu'on veut voir ici au niveau de la course ici, bien premièrement, ça va avoir une bonne posture droite ici du corps. Quand on court, on veut se sentir grand, on veut se sentir confiant qu'on court. Donc, on veut avoir la même attitude lorsqu'on va faire ces exercices-là. Donc, sors la poitrine un peu, tu restes grand, tes abdominaux sont toujours engagés, toujours une certaine contraction au niveau abdominal pour garder le tronc le plus droit possible. Les bras, le mouvement des bras, 90 degrés. Donc, ça va être important ici d'avoir environ 90 degrés au niveau des bras. Ou est-ce que ta main ici, donc ton bras qui est en avant, ta main devrait arriver à peu près à hauteur des yeux, entre les yeux puis le menton, je dirais. Et lorsqu'il va venir en arrière, ton coude va vers l'arrière et ta main à peu près au niveau de ta poche de pantalon. Ok? Donc, mais tu gardes quand même le 90 degrés. Ok? Donc, c'est ce que je veux voir lorsqu'on est en mouvement de course. Donc, en avant, environ hauteur des yeux, menton. En arrière, coude va vers l'arrière, main au niveau de la poche de ton pantalon et tu maintiens le 90 degrés, que tu sois en avant ou que tu sois en arrière. Évidemment, le bras, l'autre bras va faire la même chose en sens inverse. Ok? Donc, premier mouvement ici qu'on va voir. Donc, assis, dos droit, garde la posture. La main est en avant ici, 90 avant arrière. Donc, ce que je veux voir au mouvement, tu vas faire un petit mouvement d'environ 5 secondes légers juste pour travailler ton mouvement de bras. Vas-y. Donc, ici, ce qui est important, donc pendant que je parle, il va continuer, de relâcher les épaules. On ne veut pas avoir les épaules trop élevées. Donc, on relâche les épaules ici et on fait le mouvement. Donc, c'est bien simple pour l'instant. Merci Alex. Reste là. Des choses que tu peux faire. Alors, souvent, moi, j'ai la chance de travailler avec plusieurs équipes. Donc, j'ai plusieurs mondes, avec des groupes dans le fond. Donc, j'ai plusieurs mondes devant moi. Donc, ce que je vais faire, moi, souvent, pour mieux corriger un exercice, lorsque je vais faire des éducatifs comme ceci, j'ai fait tout le monde en même temps. Et quand je fais tout le monde en même temps, je lui donne un compte. Exemple, Alex, tu vas mettre 90 encore avant, arrière. Et lorsque je vais dire un, donc ce que tu vas faire, tu vas ramener le bras en arrière. Évidemment, l'autre va contrebalancer et tu vas rester comme ça. Si je dis deux, tu vas faire un, deux. Si je dis trois, un, deux, trois, etc., etc. C'est bon? Donc, position, sort la poitrine, on reste grand, contracte les abdos, un. C'est bon. Ce que je veux voir aussi là-dedans, c'est un mouvement quand même assez agressif parce qu'on n'oublie pas, on sprint. Donc, un, ça doit être rapide puis qu'on reste en position. Un, deux, c'est ça. Trois, quatre, trois, deux, un, un. Nice. Donc, vous voyez des choses comme ça qu'on peut voir. Et tout de suite après, on peut voir, on peut mieux ajuster, bien trouver les erreurs puis faire la correction par la suite. surtout quand on a un gros groupe, là, ça va super bien. Dans cette position-ci, là, ce qu'on va faire, une fois qu'on a constaté que, bon, nos athlètes ont une bonne position, ils font les exercices comme il faut, on va le faire rapidement. OK? Ce que j'appelle un peu, excusez-moi le terme anglophone ici, rapid fire. Donc, rapid fire, c'est un mouvement d'action des bras qu'on va faire, mais là, on va le faire vraiment rapide. OK? Donc, encore une fois, une bonne posture sur la poitrine, contracte les abdos. Et là, pendant environ 5 secondes, tu vas le faire le plus vite possible. Prêt? Go! Donc, tu sprints, tu sprints, tu restes droit. Excellent. Et stop. On peut bien voir, lorsqu'Alexandre a fait ce mouvement-là rapide, on voyait ses fesses levées aussi. OK? C'est normal. Et ça, tout ce que ça vient de démontrer, c'est que, lorsque tu viens faire un sprint, OK, l'action des bras est super importante. L'action des bras va t'aider à courir plus vite. Si tu ne le fais pas comme il faut, bon, tu n'auras pas justement ce lift-là pour avancer, pour aller plus vite encore. Donc, c'est important de travailler l'action des bras lorsque tu fais un sprint, parce que ça va t'aider à avancer plus vite. Si tu n'as pas de bras, c'est sûr. Si tu n'utilises pas, pardon, tes bras, c'est sûr et certain, tu ne vas pas avancer aussi vite. Donc, super important. Lorsqu'on a travaillé comme ceci, on peut aller au geste suivant ou à l'éducatif suivant. Ça va être sur les genoux. Donc, sur les genoux ici, cette fois-ci, donc encore la même chose, engagé, tu restes grand, contracte les abdos ici, tu es à genoux. Cette fois-ci, tu vas avoir un plus grand engagement des abdominaux. Lorsque tu vas faire ton mouvement, vas-y, je vais dire deux, puis tu vas faire deux. Donc, deux, c'est ça. Plus agressif encore. Trois, quatre, deux, un. C'est beau, on maintient. Donc, vous voyez, dans le plus grand engagement ici, il faut contracter les abdominaux. Donc, super important. Puis, on peut voir une légère rotation ici. Donc, ça va être important de garder les abdos contractés pour éviter cette rotation-là, parce que ce que tu vas répéter ici risque d'être répété aussi au niveau de la course. Donc, très important. Encore une fois, rapid fire. Donc, bras à 90 degrés. On va le faire pour 3 secondes, un peu moins vite cette fois. Go! Donc, rapide. C'est ça, 90. Là, il monte un petit peu les mains trop hautes. Et stop. OK. C'est super important. On passe à l'éducatif suivant. Un peu plus difficile. Donc, tu vas être sur tes genoux. Bien, dans le fond, en position split squat. Foufante. OK. Bras et jambes avec ça. Exactement. 90 degrés. Tu peux lever ce bras-là encore un peu une fois. Là, je dis deux. Un. Trois. Deux. Quatre. Trois. Rapid fire. Go! Stop. Et on maintient la position. Voyez, encore plus grand engagement ici au niveau des abdos. qui est un déséquilibre qui se fait. Puis, lorsque c'est bien acquis, on vient se lever pour le faire debout cette fois-ci. Donc, debout. Donc, droit encore. Une position. La même chose. 90 degrés avant-arrière. Vas-y. Position. 90. Excellent. Trois. Quatre. Deux. Trois. Un. Un. Rapid fire. Go! Et stop. Excellent. Donc, ça, c'est des éducatifs qu'on peut faire pour travailler l'action des bras au niveau de la course, au niveau du sprint. Donc, des choses à éviter maintenant. Lorsque tu es en position 90 degrés, on va se mettre de côté encore pour l'instant. Chose à éviter. L'ouverture des bras en arrière. Très important. Je ne veux pas voir l'ouverture des bras en arrière. On peut accepter une légère ouverture, mais ça là, bras tendus comme ça, non. Donc, on essaie de le garder ici fléchi environ 90 degrés. Et lorsque j'arrive en avant, une autre erreur à éviter. On va se mettre face à la caméra. Donc, on ne veut pas voir la main croiser le corps comme ceci. Ce qui va arriver lorsque tu viens faire ça, c'est que tu risques d'ouvrir ton bras et arriver le coude vers l'extérieur du corps. OK. Évidemment, l'autre bras va falloir contrebalancer. Donc, il va croiser aussi. Donc, on ne veut pas voir personne courir avec une action des bras comme ceci. Donc, faire bien attention à ces deux types d'erreurs-là. C'est les erreurs qu'on voit le plus souvent. OK. Aussi, crispé. Soit on force trop ici de la main ou comme celle-ci ouverte. Tu peux le garder ouvert. C'est correct. On essaie de ne pas trop être crispé de la main. Et une autre erreur que vous risquez de voir, c'est les épaules trop élevées. Donc, on est trop tendu ici. Les trapèzes travaillent trop fort. Puis là, on vient courir. Vas-y. Hop. On est trop tendu. Comme ça, on est raide du cou. Puis c'est beau. Donc, ça aussi, c'est à éviter. Relâchez un peu les épaules et travaillez ici. C'est les épaules qui vont travailler, mais pas les trapèzes tant que ça. OK. Donc, on ne veut pas contracter des muscles inutiles lorsqu'on vient courir. Donc, je récapitule pour faire un petit résumé. Donc, bras en avant. Excuse-moi. 90 degrés. On veut voir le 90 degrés ici. OK. En avant. La main environ à la hauteur des yeux ou du menton. C'est correct aussi d'avoir soit aux yeux ou au menton. Le bras 90 degrés, comme je disais. Tu amènes ton coude vers l'arrière. Tu essaies encore de garder le bras à 90 degrés ou la main environ au niveau de la poche de ton pantalon. Et tu continues le mouvement tout simplement lorsque tu fais ton mouvement de la course. Et voilà. Aussi simple que ça. Maintenant, vous avez tous les outils pour travailler l'action des bras avec une équipe sportive, que ce soit football, que ce soit basketball ou autre. Donc, vous avez tous les outils pour travailler l'action des bras. Voilà. Sur ce, bonne journée. Merci. Merci.